Bonjour chers lecteurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous donner mon avis sur plusieurs livres. Vous l'aurez compris, on se retrouve pour un update lecture. Au programme de cet update, deux romans et un manga, et on va commencer tout de suite. Je vais commencer par vous parler du tome 2 de King's Game de Nobuaki Kanazawa et Itori Renda, publié chez Kihun. Vous commencez à connaître la chanson, je ne vous fais pas de résumé pour ce tome 2 puisque c'est en tome 2. Et qu'en plus je vous ai fait une vidéo entière sur le tome 1 que je vous mets en barre d'infos si vous voulez retrouver mon avis. En tout cas, sachez juste que c'est la suite du tome 1. J'avais un gros coup de coeur sur le tome 1 qui nous avait laissé quand même sur un cliffhanger assez dingue et assez wow. Et du coup j'ai recommencé, j'avais hâte de recommencer avec le tome 2 qui ne m'a pas déçu, qui est pour moi à la même hauteur que le tome 1 puisqu'il est aussi génial. L'intrigue avance, on commence tout doucement à entrer vraiment dans la partie enquête de la saga, les personnages commencent vraiment à poser plusieurs questions, à essayer de savoir comment ça se fait, qui est le coupable, enfin il commence vraiment à avancer dans l'intrigue. Et ça c'est bien parce qu'on ne stagne pas. Là aussi je l'ai dévoré en moins d'une heure, je me suis posé 25 minutes et je l'avais fini parce qu'il est très 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 addictif. Une fois qu'on commence à le lire, on ne peut pas le lâcher, personnellement je ne l'ai pas lâché parce que je voulais toujours savoir ce qui se passait avec tous les nouveaux ordres qui arrivent chaque matin et qui devraient être exécutés pour la fin de la journée, enfin c'était vraiment haletant, palpitant, tout ce que vous voulez. C'est un thriller qui est extrêmement bien ficelé, personnellement je n'ai toujours pas encore trouvé qui c'était, donc c'est plutôt que l'auteur mène bien son travail puisque je n'ai pas encore su qui c'est. J'ai hâte d'avoir le troisième tome entre mes mains pour pouvoir savoir ce qui va se passer parce que clairement on commence à exploiter plusieurs pistes dans ce tome 2, certaines pistes se révèlent être pas concluantes et d'autres l'être un peu plus. Donc je me réjouis de connaître la suite de l'intrigue dans le tome 3 qui je pense va très vite arriver dans ma palle puisque là j'en peux plus. Je vais vous parler du tome 3 de Lilith, dernière épreuve de Joël Charbonneau publié chez Milano dans la collection Macadam. J'avais dévoré le tome 1 et 2 pendant cet été, j'avais eu un énorme coup de cœur sur le tome 1, un peu moins sur le tome 2. Et du coup j'en attendais beaucoup de ce troisième tome qui m'a malheureusement un petit peu déçu. Ce qui m'a beaucoup 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 déçu dans cette fin de saga, c'est la fin justement qui est trop facile. Joël Charbonneau nous vend certains personnages comme étant machiavélique depuis le début et qui finalement se retrouve à être très faible dans cette fin puisqu'il se retrouve un peu à accepter tout. Alors elle essaye de trouver une raison, sur le moment ça se tient puis on y réfléchit en fait, on trouve que c'est bâclé. J'ai vraiment eu l'impression que cette fin était bâclée puisque en 10 minutes elle finit ça, genre c'est fini, c'est bon, on n'en parle plus. Elle prend toute une trilogie pour nous expliquer quelque chose qu'elle conclut en 10 minutes, donc j'ai vraiment pas aimé ça. J'ai vraiment eu un gros problème avec cette fin, surtout que le personnage principal prend quasiment la moitié du bouquin à se décider sur le fait que est-ce qu'elle fait ça, est-ce qu'elle fait ça et cette chose là qu'elle doit faire ou pas va influencer la fin. Elle se met déjà 100 pages à savoir si elle va le faire ou pas et puis après quand on a ce dénouement là, franchement j'ai trouvé ça gâché. J'ai trouvé que c'était un troisième programme qui était gâché. On aurait pu enlever une centaine de pages à ce bouquin sans qu'il n'y ait pas trop de changements puisqu'elle prend, enfin je suis désolée mais Sia prend trop de temps à choisir ce qu'elle doit faire et c'était vraiment ennuyant. Bon j'ai déjà eu un problème de rythme puisque je ne le lisais pas souvent mais avec le rythme de ce bouquin-ci c'était impossible de... Je suis désolée de dire ça mais j'avais vraiment pas envie de me remettre chaque soir à le lire parce que j'étais pas dedans, j'étais pas intrigué par la fin et malheureusement c'est le problème, le gros problème de ce roman c'est le rythme et la fin. Néanmoins le personnage de Sia même si elle met beaucoup de temps à se décider, elle est toujours fidèle à lui-même, c'est-à-dire assez balas mais pas non plus naïve, elle est très intelligente et ça ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à voir dans un roman Jungadu de dystopie. Mais voilà pour moi c'était un troisième tome qui était beaucoup trop lent et qui m'aurait un peu perdu. Je m'y attendais un petit peu parce que j'avais vu certains avis comme quoi le troisième tome était moins bien et tout ça. Au début je voulais ne pas y croire et puis finalement je rejoins un peu ces avis-là. Donc je suis désolé pour la fin de cette trilogie que j'ai vraiment pas tellement accroché. Néanmoins bien sûr n'hésitez pas à la lire en tout cas au moins pour les premiers et deuxièmes tomes qui étaient vraiment géniales et qui sait peut-être que la fin peut vous plaire à vous même si elle ne m'a pas plu personnellement. Et enfin j'ai lu A la place du coeur d'Arnaud Catherine publié dans la collection R de chez Robert Laffont. Alors d'abord un petit mot sur la couverture, ici vous ne le verrez peut-être pas, quoique si ça se voit. La couverture a été brodée à la main et a été ensuite imprimée. Bon voilà la fille elle n'est pas commencé à broder sur je ne sais pas combien de couvertures, vous pensez bien c'est assez impossible. Je vous avais parlé de ce roman-ci dans la vidéo, mes sorties livraises que j'attends beaucoup pour la fin de l'année. Je l'attendais beaucoup et malheureusement j'ai été un petit peu déçu. Dans ce roman on va suivre Com qui va vivre son premier amour pendant 6 jours de janvier, les 6 jours de janvier où la France va basculer dans l'effroi puisque les terribles attentats de Charlie Hebdo vont avoir lieu. Autant vous dire que les attentats c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je pense que ça va devenir quelque chose qui va bientôt être apparent dans notre société. Enfin tout ça je vous en avais déjà parlé dans la sortie livresque, je vous mets la vidéo en barre d'infos si vous voulez aller voir mon petit avis sur les attentats. Je trouve ça bien sûr horrible mais c'est vrai que je m'y intéresse beaucoup et du coup quand j'ai entendu parler d'un livre qui allait sortir là-dessus dans la collection R, je me suis dit bah franchement ça m'intriguait vraiment beaucoup surtout avec les énormes bons avis, les énormes coups de coeur que j'ai pu voir sur la blogosphère, sur les booktubosphères ces derniers temps. Donc je partais méga positif pour ce roman-ci. Alors certes je l'ai dévoré en une soirée à peine mais pour moi le premier amour de Com et la relation amoureuse entre Com et Esther empiète beaucoup trop sur la partie attentat. Pour moi on n'avait pas du 50-50, on avait plus du 70-30 et ça m'a vraiment dérangé parce qu'on m'avait vraiment vendu ce livre comme un livre parlant des attentats de Charlie Hebdo. Je m'attendais à être plus immergé encore dans l'horreur qu'ils ont été. Je pensais vraiment que l'auteur, et c'est ce que j'aurais aimé, que l'auteur intègre un personnage qui est un proche de sa famille par exemple, qui soit une victime. J'aurais aimé vivre l'horreur, ça aurait pu me toucher encore plus si le personnage principal ou la petite amie du personnage principal avait eu quelqu'un qui était mort ou blessé. Ça aurait rajouté une dimension plus touchante je trouve au récit et c'est ce qui m'a manqué parce que même si Com nous donne pas mal de réflexions assez touchantes qui nous font réfléchir, j'ai trouvé que ce bouquin était pas assez sur l'émotion. J'ai trouvé que ce bouquin était trop sur l'amour entre Com et Esther et justement pas assez sur l'émotion, sur la tristesse. Certes il y a des réflexions comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs fois j'ai reposé mon bouquin, je me suis dit putain mais il a quand même raison, est-ce qu'on a le droit d'aimer alors qu'il y a l'horreur à quelques kilomètres ? Je me suis dit ça mais la plupart du temps j'ai pas réussi à être touché par ce romancier donc ça m'a vraiment déçu. A côté de ça la plume d'Arnaud Catherine est tout à fait bien, elle fait passer la réflexion et l'émotion là où il faut mais justement j'aurais aimé qu'il y aurait un peu plus d'émotion. Néanmoins je lirai le tome 2, enfin plutôt la saison 2 qui sera, vous vous en doutez, sur les attentats de Paris mais là en novembre. C'est vrai que là pour le coup je suis encore plus intrigué parce que c'est des attentats qui ont une ampleur encore supérieure donc j'aimerais bien voir ce que l'auteur va faire avec ça et avec les personnages qu'il a déjà plantés dans le décor. Maintenant j'étais un petit peu déçu pour celui-là, je pense que je lui ai mis la note de 14 sur 20 donc c'était quand même une bonne lecture. Attention je ne descends pas ce livre non plus, comme l'élite c'était une bonne lecture, j'aurais mis 14 sur 20 tous les deux je pense donc c'était des bonnes lectures les deux. C'est vrai qu'elles m'ont déçu les deux mais cependant n'hésitez pas à vous lancer quand même dans celui-là parce qu'il peut plaire j'en suis sûr, il a plu. Et moi il m'a plu mais je suis très mitigé donc c'est pour ça que j'ai mis 14 sur 20 mais l'élite comme à la place du coeur sont des bonnes lectures. Voilà c'était mes trois dernières lectures, alors bon ces deux-là sont peut-être un peu moins positives que celles-là. C'est vrai que j'avais eu une sorte de petite panne de lecture à la rentrée et maintenant ça commence à revenir un peu plus donc ça je suis content, je pourrais vous faire des updates encore plus souvent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un de ces romans-ci, si vous l'avez aimé ou enfin dites-moi ce que vous en pensez si vous avez lu un de ces romans-ci. N'hésitez pas à me dire non plus ce que vous lisez en ce moment, si c'est bien, pas bien, comme ça moi ça me fait des idées pour rajouter dans ma wishlist et qui c'est des futures lectures à venir peut-être. N'hésitez pas si cette vidéo vous a plu à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre tous mes péripéties sur celle-ci. Je vous souhaite de très 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 bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.